... Cibche et Picasso, puisque son histoire a été racontée à travers les témoignages de ses compagnes et l'histoire de son œuvre a été écrite à partir de son histoire sentimentale. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont mêlées et j'invite moi les jeunes chercheurs aujourd'hui à reprendre ce sujet et à le traiter avec plus de distance et de manière plus historique. Il y a des questions d'anachronisme, on regarde Picasso aujourd'hui comme s'il était un homme de notre époque, ce qui n'est pas le cas. Ce débat de séparation de l'oeuvre et de l'homme, c'est effectivement ce qu'on a appris nous quand on était étudiants en histoire. Je pense qu'aujourd'hui ça n'est plus accepté. Donc plutôt que de dire séparons l'oeuvre de l'homme, je dis étudions la biographie de Picasso avec des vrais outils d'historien et pas uniquement à partir de témoignages, de témoins de Picasso. Je pense que dans ce cas-là, si la jeune génération a des doutes sur l'homme Picasso, que ces études soient faites et par ailleurs que l'oeuvre de Picasso, effectivement s'il fallait conclure là-dessus, l'oeuvre de Picasso restera comme celle du Titien ou comme celle de Michel-Ange ou des grands classiques ou de Poussin. Et on est encore très très proche de Picasso. Il a disparu il y a 50 ans, c'est presque rien. On imagine bien que dans quelques décennies, voire bien plus, peu à peu, l'oeuvre va se décanter, je dirais, du caractère biographique. Mais ceci dit, l'étude de la biographie permet d'éclairer certains aspects de l'oeuvre. Picasso a d'abord eu une très grande expérience de l'oeuvre. Il a une très grande longévité, donc il couvre quasiment tout le XXe siècle. Il a une force expressive et puis c'est par ailleurs une peinture figurative. Et donc à ce titre-là, il est resté, il est toujours, il est resté toujours assez populaire, assez accessible à tous les publics. Et il a par ailleurs, évidemment, une, je dirais, une très grande inventivité et une très grande dextérité. C'est-à-dire que c'est un très grand dessinateur, c'est un très grand sculpteur, un très grand peintre. Et donc cette qualité, je dirais, et cette puissance plastique, elle est lisible depuis le début jusqu'à la fin. De lui donner la place qu'il a, et je pense que la place qu'occupe l'oeuvre de Picasso est une place qui va rester, comme Matisse ou comme Duchamp d'un certain point de vue. C'est un maître du XXe siècle et à ce titre, l'oeuvre perdurera.